Les jeunes ne viennent pas au grand débat, alors c'est le grand débat qui vient à eux. Je fais un bonjour collectif, parce que si j'ai la main à tout le monde... En l'occurrence un ancien prof qui a préféré aux lettres modernes les chiffres, ceux du ministère de l'économie. Et ça tombe bien, les préoccupations des étudiants sont surtout financières. C'est notamment par rapport à l'augmentation des frais d'inscription pour les étudiants étrangers qui viennent en dehors de l'Europe. Ils seront effectivement plus élevés, exactement comme aux Etats-Unis ou en Chine. Si vous allez étudier là-bas et que vous n'êtes pas étudiant américain ou chinois, vos frais d'inscription seront plus élevés. Durant cet échange, il sera question de bourses, d'insertions professionnelles, mais aussi des grands défis de la mondialisation. Le total de l'évasion fiscale et de la fraude fiscale est lui estimé à plus de 80 milliards d'euros par an. Vous parliez tout à l'heure de 3 ou 4 milliards, imaginez ce qu'on pourrait faire avec 80. Pourquoi ne luttez-vous pas réellement contre l'évasion fiscale ? Je suis totalement déterminé, avec Gérald Darmanin, à lutter contre l'évasion fiscale. Moi, je veux qu'on mette en place un impôt sur les sociétés minimale qui fait que vous ne pourrez pas descendre en dessous d'un certain niveau d'impôt sur les sociétés. Au passage, le ministre n'oubliera pas de rappeler les bons chiffres du chômage, préférant parfois à la discussion contradictoire le plaidoyer gouvernemental. Ce n'était pas vraiment un débat, c'était plus sous forme de questions-réponses. Malgré tout, c'était très intéressant. On n'a pas pu vraiment approfondir certains sujets qui pourtant nous paraissaient à nous, les étudiants, très intéressants, mais pas aux ministres. Comme par exemple ? Comme par exemple l'impôt sur la fortune, sur les fortunes, ça il a clairement évité le sujet. Le jeu de questions-réponses aura duré une heure et demie. Bruno Le Maire a renouvelé l'exercice en fin de journée à Saint-Laurent-du-Var. Merci d'avoir regardé cette vidéo !